Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la tout simplement 9ème étape de ce Giro si je ne me trompe pas et aujourd'hui on a une très 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 belle étape ensemble et on a un petit moins 1 avec Remco qui va pas nous avantager réellement mais on va essayer d'aller chercher la gain quand même, on en rend quand même Fostou, il a un petit plus 4, ça me fait quand même chier de pas jouer avec mais on s'est dit qu'on allait jouer avec Remco, on va jouer à fond, avec Remco Almeida il a une bonne note également donc on est paré pour la journée d'aujourd'hui avec Remco qui est à une 6 au général, toujours 7ème au départ de cette 8ème étape et l'échappée est en train de se former, elle semble être presque validée mais l'Androni n'a mis personne à l'avant et ça c'est un petit peu un petit peu embêtant j'ai envie de dire et j'enverrai bien Fostou, Mastadam mais je sais pas, on va le garder quand même pour la fin d'étape et l'Androni qui roule avec la G2A, on va faire attaquer il y a ok, ça va peut-être faire partir certains coureurs qui vont permettre de plus rouler après, voilà effectivement il fallait faire partir un ou deux coureurs et ainsi ça ne roule plus, il y a ok si tu vas rester dans les roues de toute façon, on a pas besoin de toi aujourd'hui à la limite donc c'est pas grave, on est dans le col Della, cross non répertorié aujourd'hui avec Remco bien placé à l'avant, on a pas une grosse grosse forme du coup aujourd'hui mais ça va le faire en tout cas pour ce Giro, il l'a dit en IRL, il se sent fatigué, à croire qu'on se sent fatigué également ici sur ce Giro sur PCM aujourd'hui plusieurs difficultés dont 4 répertoriés, le Paso Godi qui sera la première du jour, ensuite on aura le Forza Caruso puis on aura le Ovin Dolly et l'arrivée se fera à Capo Felice, à l'arrière on a eu des lâchers et c'est toute la formation Barren qui roule parce que tout simplement c'est Mikel Landa qui est tombé, Mikel Landa 11ème à 2 minutes au général, le peloton est revenu sur Elio Case ou alors il s'est laissé des cramponnés tout simplement c'est pas bien grave allez mon petit Remco, il faut te replacer un peu plus haut là, il me semble que ça monte très très vite et que t'as du mal à suivre un peu le tempo, ce qui est sûr c'est que les sprinters aujourd'hui ne passeront pas la journée dans le peloton ça c'est un fait certain et on va les rester en x2 pratiquement tout le long de l'étape et on va pouvoir tout simplement voir ce que ça donne avec Remco on va faire l'inventaire de l'échappée, tiens 8 minutes d'avance je sens que ça doit être la bonne ils sont à 5 km du sommet devant on retrouve Yann Heurt pour l'intermarché Cataldo pour la Movistar, Romain Seigle pour la FDJ et Fiorelli pour la Bardiani pardon et on repasse sur Remco qui est toujours au peloton, le peloton qui monte à un tempo assez élevé il ne veut pas laisser partir ses hommes trop loin et nous on va peut-être accélérer un petit peu avec Remco pour essayer d'aller chercher quelques petits points, il doit en rester alors que Victor l'a fait attaque Victor l'a fait qu'il s'est imposé hier en IRL, est-ce qu'on va prendre des petits points avec Remco je sais pas c'est pas grave, c'est pas bien grave de toute façon on prend des petits points avec Remco mais c'est pas bien grave la descente approche, on va demander à tout simplement, puisqu'il est revenu dans le peloton à Ilio Case d'aller chercher les bidons avant qu'il nous fasse la fringale sur la prochaine difficulté et on s'approche tout doucement de cette mi-étape et on est dans la descente là, ça c'est un fait certain, on va s'approcher de la prochaine difficulté qui n'est pas répertoriée alors qu'on a des cas il y en a eu une shoot ici, on a eu une grosse shoot ici avec Vincenzo Nibali qui est tombé Vincenzo Nibali qui est 10ème au général et on a du pas mal de monde à distancer c'est quand même intéressant est-ce que Landa est rentré ? Mikel Landa ne serait pas rentré ? Mikel Landa n'est pas rentré non plus et on a donc un peloton qui soit va attendre, soit va rouler tout simplement pour ne pas que Mikel Landa rentre ni... c'est qui qui est lâché ici ? c'est Nibali, non c'est... ça attend Nibali tout simplement du côté de la trek et on est à 100km de l'arrivée, l'échappée ne prend pas beaucoup de champ on va croire que le général va encore une fois se dessiner un peu plus aujourd'hui mais pour le moment avec Remco, nous on est bien on est protégé par Cavagna, on est tranquille à l'avant du peloton on reste bien évidemment placé on est au pied de la 2ème difficulté du jour mais qui n'est pas répertorié il s'agit tout simplement, je ne sais pas voir le nom puisqu'il y a le classement qui s'affiche mais ça roule très très fort parce que c'est distancé à l'arrière c'est le Fante Siarleto qui est en train d'être gravi par le peloton et le peloton emmené par la formation Boransgro la formation IF, la formation Ineos, tout le monde roule pour que tout simplement Landa ne rentre pas Landa, Nibali, ça ne rentre pas, il ne faut pas que ça rentre et du coup le peloton roule à vive halure aujourd'hui et on aura encore pas mal de difficultés à gravir la prochaine, elle n'est pas si dure que ça finalement donc ça devrait aller mais après on aura plusieurs grosses difficultés pour terminer cette étape il faudra s'accrocher avec le peloton et on va pouvoir faire notre premier gros test en montagne parce qu'on a eu déjà des arrivées au sommet mais on n'a pas encore eu d'énormes de tests et on était plus que 30 il y avait eu une petite cassure mais ça roule vraiment très très fort ici est-ce que c'est rentré derrière est-ce que c'est en train de lâcher Caruso qui ramène Landa et Nibali mais si Caruso craque ça ne va pas rentrer du côté de Landa et c'est en train de rentrer ça va peut-être calmer un peu le jeu ainsi le groupe Eto' il est en train de se former il y a déjà beaucoup de monde dedans et on passe sur Emco à nouveau et on a une ascension une ascension correcte puisqu'il n'y a plus d'équipiers ça a dû rentrer je pense du côté de du côté de non Bilbao et puis c'est Landa qui va devoir faire le forcing pour arriver à rentrer et ça c'est pas gagné et pourquoi faire rentrer Mikel Landa franchement pourquoi faire rentrer Landa pourquoi pas rouler nous avec la 2 Koenig et permettre à Landa de pas rentrer et si Landa il en est parti à 3 c'est quoi ce Bins c'est parti à 3 bon ben on va rester à 3 c'est pas grave on va attendre on va faire l'effort justement on va forcer forcer l'IF à ramener le groupe nous on est à un coup d'avance avec avec Remco et on va forcer forcer l'Education First à nous ramener et ouais ça va revenir tout doucement en tout cas il faut pas que Landa rendre est-ce que Landa Landa est rentré ? je pense que Landa est rentré à l'arrière du peloton ça m'étonnerait qu'il soit qu'il soit distancé non Landa et Biel est bien rentré bon on va attendre on a pas trop le choix Evenepoel il va prendre les bidons et on va envoyer tout simplement Seri au Pnox ouais non Seri va aller chercher les bidons pour le reste de la troupe alors qu'Evenepoel il va rester là alors il aurait peut-être pu les ramener en fait l'Evenepoel bon c'est pas grave on a envoyé on a envoyé du monde et on va on va pas mettre à rouler on va laisser faire le reste du peloton si ça rentre ça rentre si ça rentre pas ça rentre pas hop Honoré il va rester au chaud Evenepoel il reste au chaud aussi et on approche maintenant des ultimes difficultés de la journée avec deux grosses deux grosses difficultés tout simplement avec les deux sprints intermédiaires du jour où il y aura des bonifs 3, 2 et une bonif seconde pardon deux bonifs et nous on approche tout doucement de ce sprint intermédiaire justement et pourquoi pas mettre mettre à rouler j'hésite vraiment à mettre à rouler parce qu'avec Remco il faut pas faut pas se foirer en tout cas on va essayer de se replacer est-ce que ouais on va peut-être pouvoir aller chercher les bonifs sans forcer là avec Remco et ça serait pas mal ça d'aller chercher les bonifs sans réellement forcer est-ce que ça va le faire avec Remco est-ce qu'on va être capable d'aller chercher ces bonifs sans forcer en tout cas si on peut aller les chercher moi je suis preneur hop on va laisser on va laisser on va passer comme ça est-ce qu'on va pouvoir prendre les 3 secondes non on va se les faire prendre par tout simplement on va demander à Faust Thomas Nade à venir dans la roue Almeida de venir me protéger et on va rester placé avec Evenepoel pour cette ascension en tout cas avec Almeida on est bien mis on est bien protégé on a encore pas mal de monde pour la formation qui est présente Remco il faut pas qu'il cède il faut qu'il tienne le peloton jusqu'au sommet mais ça va pas être facile ça roule très très fort du côté de la Movistar notamment et ça remonte du côté de encore encore du team Emirat du team UAE est-ce que Almeida est encore présent oui Almeida est encore bel et bien présent et on est à 5 km du sommet maintenant et les favoris vont commencer à se démarquer et à attaquer et c'est notamment le cas d'Anne Martin qui est en train d'essayer de sortir nous on a encore Almeida on a encore Almeida qui est bien présent mais ça va pas tenir encore très longtemps pour Joao Almeida il faut pas il faut pas lâcher le groupe mais il faut pas il faut pas se mettre dans le rouge non plus est-ce qu'on va être capable de tenir ce peloton Faust-Thomas-Nada est bien mieux que nous aujourd'hui en tout cas il faut rester il faut rester en jeu on oublie pas que voilà certes le général peut jouer changer aujourd'hui mais il faut pas perdre de vue que l'objectif c'est de gagner le Giro c'est pas de de le perdre sur cette étape et là on fait un bon tempo Mollema qui accélère à nouveau Mollema c'est 6ème à 1.05 il est devant nous de toute façon donc autant le laisser partir Mollema et nous on passe au sommet avec Remco de justesse mais on passe et ça ça fait ça fait plaisir et 20 km de l'arrivée ça diminue et on va pouvoir essayer de récupérer avec avec Remco tout simplement ça a laissé partir devant ça laisse partir Martin ça laisse partir Mollema en tout cas Bernal et tout ça il s'en fout un petit peu et on va se remettre en x2 un petit peu j'ai mis peut-être un peu trop juste avant on a encore pas mal de kilomètres et l'ascension finale est redoutable elle me fait vraiment peur cette ascension finale est-ce qu'on va être capable de la tenir ça là est toute la question en tout cas devant il y a des leaders des favoris de de détachés il s'agit de de Mollema de Martin et on va se mettre en 85 maintenant est-ce qu'on va être capable de de tenir 10 km encore de l'arrivée on est dans la bosse de ce sprint intermédiaire il faut pas perdre de précieuses secondes ici on a joué à Walmeda qui est de nouveau présent et on a on est à 6 km de l'arrivée un peu plus un peu plus de 6 km de l'arrivée pour nous est-ce qu'on va est-ce qu'on va prendre le gel maintenant on arrive aux 5 derniers kilomètres et on va monter à notre à notre tempo nous on va prendre le gel avec avec Remco est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un résultat aujourd'hui en tout cas devant s'accélérer avec Simon Yates et ça c'est c'est pas ça sent pas bon l'accélération de Simon on est encore on est encore loin de l'arrivée mais il y a un petit repli il faut pas perdre espoir en tout cas pour pour le classement général on s'accroche comme on peut avec Remco et on le fait plutôt bien j'ai l'impression alors que l'échappé va aller s'imposer devant ils sont ils sont plusieurs à l'avant et ils vont aller tout simplement s'imposer et nous on est bien protégés jusqu'au bout par Fausto Masnada qui fait un énorme travail aujourd'hui franchement Fausto Masnada il est impressionnant heureusement qu'on l'a aujourd'hui et on va lancer le sprint avec Remco et Venepoel pour essayer de perdre le moins de temps possible sur les autres les autres favoris Gun Bernal en défaillance dans ce dernier kilomètre et on va pas perdre tant de temps que ça aujourd'hui on est dans le coup avec Remco malgré son petit moins 1 du jour et c'est Thomas Duggen qui s'impose sur cette étape devant Emmanuel Bourman et George Bennett Simon Yates bien présent également allez victoire donc de Thomas Duggen pour la loto soudale devant Emmanuel Bourman et George Bennett aujourd'hui Huckerti conserve son maillot au général pour 3 petites secondes sur Simon Yates on est toujours 6ème avec Remco on est même remonté d'une place et on est toujours à 1 minute à 1 minute 11 donc on a perdu quelques secondes mais rien de bien grave Thomas Duggen prend la tunique bleue de meilleur grimpeur à l'issue de cette 9ème étape le malo Chiclamen est toujours pour Fernando Gaviria devant Hogan Bernal Hogan Bernal pour 26 secondes conserve son maillot blanc de meilleur jeune devant Remco Evenepoel et la trek est la meilleure équipe pour une 27 sur la 2 Cunning après cette 9ème étape le classement de cette étape justement Thomas Duggen va coeur et aujourd'hui ici au Capo Félicé devant Emmanuel Bormann et George Bennett Simon Yates 4ème 5ème Sébastien Rechenberg 6ème Dan Martins 7ème Marc Solaire 8ème Huck Carty 9ème Remco Evenepoel et 10ème place pour Egan Bernal le classement général après cette 9ème étape il s'agit de Huck Carty qui est en tête pour 3 secondes devant Simon Yates et 25 sur Emmanuel Bourman Dan Martins 4ème 5ème Egan Bernal 6ème Remco Evenepoel 7ème Sébastien Rechenbach 8ème Thomas Duggen 9ème Marc Solaire et 10ème place pour Bokemo Lema après cette 9ème étape Fernando Gaviria au sprint Thomas Duggen Tala Montagne et Egan Bernal au classement des jeunes et bien écoutez on va se retrouver demain pour une étape de plaine si je ne me trompe pas normalement ça sera demain sauf parce que je ne sais pas quand il y a la journée de repos mais en tout cas on se retrouvera pour la 10ème étape ensemble une étape de plaine destinée aux sprinters ou pourquoi pas je verrai bien Team Merlier s'imposer et bien écoutez d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous moi je vous dis à la prochaine ciao